Bonjour, moi c'est Sinekev, je suis du lycée Robert Schumann en série STMG en terminale, en option surtout ressources humaines. Bonjour, alors moi je m'appelle Somalie, donc pareil je suis en terminale dans les ressources humaines et les communications. Moi je m'appelle Prunise et pareil je suis en terminale STMG au lycée ressources humaines. Alors qu'est-ce qui se passe cet après-midi au lycée Schumann ? Nous avons une intervention du coup d'organisation du dispositif FUNMOOC et ça parle d'orientation, nous avons vu comme qu'il y avait des cours en ligne, des matières également en ligne. Donc moi personnellement j'ai regardé sur l'IUT car c'est celui qui m'intéressait le plus et qui me correspond le plus. J'ai également fait des quiz car il y avait des quiz et j'ai eu des questions comme combien d'années se passent à l'IUT, quelles matières, en quoi c'est différent du BTS, parce que vu du tout en filière technologique, on se tourne directement sur le BTS et là grâce à cette plateforme, j'ai constaté que l'IUT aussi pourrait me correspondre et c'est pour ça que j'ai fait des recherches sur cette matière-là. Donc on a même pu avoir certaines vidéos avec des explications sur certains témoignages sur certains étudiants et du coup ça permet aussi de mieux comprendre en quoi ça consiste et de savoir leur ressenti par rapport aux IUT justement. Et pour les matières, personnellement je trouve que c'est assez cool, les animations également sont bien. C'est bien expliqué, c'est très détaillé. Oui et par exemple apprendre ses cours juste avec des cahiers et tout ça peut être fatigant et là le fait qu'il y a des vidéos qui sont mises en place pour cela c'est intéressant. Et je trouve que c'est beaucoup plus motivant et ça permet de comprendre le cours en peu de temps. D'accord, donc en fait toutes les trois vous avez fini le MOOC sur s'inscrire à l'IUT ? Exactement. Oui, donc ce MOOC en question il vous présente les clés pour quoi ? Pour entrer en IUT, savoir comment y accéder et par exemple on a des questions à se poser et puis ça va vraiment répondre à nos questions. On est très bien dirigé en fait, les cours sont très bien rédigés. Et même pour les CV, les lettres de motivation, les explications, ils nous disent comme quoi c'est des choses à ne pas négliger car c'est essentiel pour le recrutement, enfin pour intégrer un établissement, pour intégrer un IUT. Et c'est bien parce qu'on ne sait pas forcément quoi mettre, quoi écrire et là le fait qu'il y a des explications sur cela ça peut être très bien. Et est-ce que vous recommanderiez ce MOOC à vos camarades ? Oui, bien sûr. Effectivement, oui. Sachant qu'on est assez jeunes et qu'on vit aussi dans la technologie. Voilà, on est beaucoup dans la technologie donc le fait que les cours soient vraiment en ligne et qu'en fait on a tout le temps notre téléphone sur nous donc checker un petit cours sur un téléphone. En fait on a plus notre téléphone que nos cahiers. Du coup le fait qu'on a nos cours avec notre téléphone et tout, c'est juste formidable en fait. C'est très avantage vu que récemment on a appris qu'il y avait une différence donc APP a été supprimée maintenant c'est Parcoursup. On a été vite dérangés en fait. On était tous un peu bloqués, on ne savait pas par où aller, on était un peu perdus. Et le fait que la plateforme FUNMOOX soit à disposition de chacun d'entre nous, c'est bénéfique pour nous en fait. C'est pour en apprendre davantage et du coup savoir s'orienter pour notre futur. Et donc si j'ai bien compris, vous allez faire un retour à votre classe sur cette expérimentation qui s'est déroulée ? Oui, demain. Demain, ok. Super. Et bien merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous.